Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de pegging, c'est ce qui figurait sur le planning, il y a beaucoup de mots en ing. Attends, je me recule un peu parce que sinon on ne voit pas. Et du coup, on ne va pas forcément avoir grand chose à dire, parce que ce n'est pas comme si internet fourmillait de littérature sur le sujet, c'est plutôt quelque chose de confidentiel, c'est plutôt quelque chose de... Mais confidentiel, mais on ne va voir que pas forcément tout à fait. Alors déjà, de quoi on parle ? C'est quoi le pegging, Maïzena ? Alors, du coup, le pegging, c'est censé parler d'une certaine pratique sexuelle. Donc ça va dépendre des définitions, mais on parle en règle générale de quand quelqu'un se fait pénétrer, c'est un rapport anal, avec l'aide d'un got-ceinture, d'un strap-on, tout ça. Donc en général, c'est surtout associé aux relations hétérosexuelles. Donc c'est une femme qui, du coup, pegue, si on le prend comme un verbe, un homme. Mais au final, selon l'article Wikipédia, on peut voir que bon, au final, à partir du moment où quelqu'un met un strap-on, est-ce que ce ne serait pas du pegging aussi ? L'équivalent en bon français, c'est chevillage, paraît-il. Personne n'utilise ce terme ? Tu n'as jamais entendu ? Non. T'as déjà entendu, toi ? Non, je ne sais pas, c'est la première fois que je le lis. Donc voilà, c'est un mot qui serait, qui aurait vraiment connu sa popularité à partir de l'année 1998, via le film éducatif Bend Over Boyfriend, il y en a eu deux, en fait c'est un diptyque incroyable, de vidéos d'éducation sexuelle parlant de sexualité, parlant précisément d'ailleurs de pegging, parlant précisément de, tout est dans le titre, dans Bend Over Boyfriend, c'est en gros comment enculer son mec, pour le dire assez crûment, où on voit l'asexologue Carole Quinn nous expliquer des choses, nous montrer, littéralement, et d'autres couples amateurs également nous montrer cette pratique, selon le dire ou de ne pas dire de l'académie française. On ne dit pas pegging, on dit chevillage, nous aurait dit, voilà, évidemment, bien sûr, Alain Finkielkraut. Non, c'est faux. Donc la pratique, comme tu l'as rappelé, une femme, un strapone ou un got de ceinture, en bon français, un homme, et puis, ben, voilà quoi. Let's go. Allez rouler. Et donc, oui, ça aurait été aussi popularisé par Dan Savage, qui est un journaliste et activiste LGBT, qui a un podcast sur la sexualité, je crois, si j'ai bien compris, dans les années 2000. En fait, ce n'est pas un podcast, c'était dans les journaux, en fait, il mettait ce qu'il appelle des sex columns, enfin, pas des petites annonces, mais en tout cas, voilà, des petits morceaux dans les journaux où lui posait des questions, et après, il prenait des témoignages des gens qui expliquaient ce que... parce qu'eux aimaient bien dans la pratique ou ce genre de choses. D'accord. Ce n'était pas que sur le pegging, mais en tout cas, il a eu pas mal de témoignages de couples, d'hommes, de femmes, qui parlaient de ça. OK. Donc, cette pratique, on pourrait se poser la question de l'objectif. Si je pose la question de l'objectif, c'est parce qu'elle est souvent associée, quand on a cherché sur le sujet, à l'empowerment des femmes sur les hommes, le fait de renverser les rapports traditionnels, inverser le rôle de pénétrant et de pénétré, bien sûr, pour qu'ils puissent intervertir leur place, et puis sinon, pour le plaisir, tout simplement. Je crois que c'est Cara Delevingne, qui, je ne sais plus quel événement, avait porté un t-shirt avec marqué « Pec de patriarcat », je crois. Donc, oui, il y a un peu un côté féministe dans la pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cette pratique Connaissiez-vous le pegging ? Oui, non. Alors, on ne va pas encore partir sur qui a déjà fait et qui n'a pas déjà fait, bien sûr. On y aura droit, comme à chaque fois. Oui, dans le fait de le présenter comme une pratique féministe et de vouloir enculer le patriarcat, quelque part aussi, dans sa chambre à coucher, effectivement, il y a, disons que ce qui pourrait s'accompagner de ça, c'est une injonction. Or, chacun fait ce qu'il a envie de faire tant que ça lui plaît. Il ne faut pas forcément le faire en occupant un rôle que tu penses devoir occuper parce que c'est le rôle que tu devrais occuper politiquement. C'est deux choses différentes, bien sûr. Nous sommes sur un chat d'initiés en ce soir. 77% des gens, visiblement, connaissent le pegging ou connaissaient le pegging avant qu'on en parle. Bravo. Bravo, bravo, bien sûr. Shortbus, je ne connais pas ce film. Je ne connais pas. Moi non plus. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la représentation du pegging est une représentation déjà qui est très marginale, qui n'est pas forcément très courante et qui a été assez laborieuse, voire difficile au début. Où quand même au début, et encore en partie aujourd'hui, c'est associé à la domination, au vice, à une expérience négative. Plusieurs scènes de cinéma qui incorporent du pegging sont en réalité des scènes de viol ou d'agression sexuelle, notamment dans les années 70. Dans les années 2000, il y a la série Wits, par exemple, où on voit... J'ai vu cette série, d'ailleurs. Il y a elle et Andy. Donc Andy, c'est le... Si vous vous remettez, si vous avez vu la série, c'est le frère de la meuf. Non, le beau frère de la meuf, puisque c'est le frère du mec qui est mort. Vous savez, son mari meurt très vite dans la série. Elle se retrouve femme célibataire et elle galère. C'est ça, la série Wits. Et du coup, elle se met avant de la drogue. Eh bien, lui se retrouve, par exemple, dans une scène à avoir des relations sexuelles avec Iael, qui est une meuf qui fréquente. Et il y a une scène de pegging qui, par exemple, n'est clairement pas présentée comme une scène consentie, mais c'est un peu drôle. Dans Californication, je me souviens aussi qu'il en ait fait mention. Hank n'apprécie pas, parce qu'un vrai homme, pas touché à Nus, bien sûr. Et à partir des années 2010, on a des choses un peu plus... qu'il présente les choses de manière moins... De manière plus... Moins commique, ou en tout cas, oui, plus positive. Il y a Deadpool, par exemple, où on a l'amant double de François, que je n'ai pas vu, avec laquelle on lit une scène de pegging, apparemment. Donc, il y a une représentation qui évolue. On pourrait le constater. Tout simplement. Shortbus ? Non, je ne connais vraiment pas ce film. Alors, avant d'attaquer cette partie, on va vous poser la question de qui a déjà essayé ici, en fait, tout simplement. Alors, on va différencier homme et femme. Qui a essayé ? Alors, on va d'abord poser la question aux hommes. Pourquoi tu ne peux pas mettre... Non, sinon, il va falloir différencier les huit hommes, les huit femmes et tout. On va déjà... On va déjà différencier... Donc, ça, c'est pour les hommes. Il y aura les femmes juste après. Qui a déjà essayé le pegging ? Sinon, tu aurais pu faire une question qui a déjà mis un strap-on et qui a déjà été peguée. Pour avoir les... Du coup, tu ne différencies pas du tout en question d'hétérosexualité. C'est-à-dire ? Qui a mis un strap-on, une femme peut l'avoir déjà mis pour pénétrer une femme. Oui, mais après, justement, pour que la réponse, tu dises ce que c'est un... Enfin, ce n'était pas mieux d'avoir deux questions différentes ? Il va y avoir deux questions différentes de toute façon. D'accord. La question, c'est comment est-ce qu'on l'oriente ? Qu'est-ce que tu avais en tête ? Dis-moi ce que tu avais en tête. Non, c'était juste pour faire deux... Au lieu de poser deux fois la même question et de mettre les réponses différentes, poser deux questions différentes. Ça d'abord, je voulais différencier en tant qu'homme femme et si on n'est même pas assez dans le chat. Oui. Sinon, je sais qui a essayé le pegging. Les hommes qui ont été pénétrés et les femmes qui ont pénétrés. Alors là, t'as mis qui a essayé le pegging. Moi, oui. Moi, non. Moi, je n'ai pas essayé. Oui, j'ai essayé. Mais du coup, je n'ai pas... Moi, oui. J'ai essayé. Moi, non. Je n'ai pas essayé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la question ? Du coup, il n'y a plus l'histoire de... Non, mais du coup, je pose déjà une question générale puisque ça va dépendre du nombre de votants, en fait. En fait, j'ai peur que si je pose une question que dirigée vers les femmes, souvent les femmes votent moins, les femmes sont aussi moins présentes, qu'on se retrouve avec deux votes, quoi. Je vois que l'on n'en a pas non plus full. On a quand même un petit 26% des gens qui ont déjà essayé ici. Et après, on peut poser la question dans ceux qui ont déjà essayé. Je suis une femme. Je suis un homme. On peut le tourner comme ça aussi. Ce ne sera pas très représentatif parce qu'on n'a pas le sexe ratio, en fait, dans le chat. J'ai tourné les yeux pour lire ton document là que tu as fait et j'ai vu Mélenchon. Je me suis dit, quoi ? Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est Mélenchon. Je crois que c'est Mélenchon. Sarah Mélenchon, Mélenchon. C'est perturbant. Alors du coup, 19% des gens ont déjà essayé ici. C'est Mélenchon ou Mélenchon ? Mélenchon, pardon. C'est moi ça du autocorrect. Il n'y a que 7 personnes dans ce chat, visiblement, qui ont déjà essayé. On ne va peut-être pas non plus distinguer et rentrer dans le détail. On n'aura pas forcément beaucoup d'informations de ce côté-là. On va plutôt poser une autre question qui voudrait essayer. Je veux. Je ne veux pas. Voilà. Alors ? Du coup, là, ça aurait été intéressant de savoir plutôt homme ou plutôt femme. Oui, mais encore une fois, s'il y a une femme dans le chat, ça aurait été pertinent de distinguer. Je peux rentrer dans le détail, mais il n'y a eu que 7 votes. Enfin, je ne sais pas. Ça ne vous regarde pas. Qui voudrait essayer le pegging ? Parce que du coup, c'est ce qu'on parle de... On parle d'en règle générale. On ne parle pas que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui. De toute façon, encore une fois, le public est surtout masculin ici. Si je veux différencier... Si je veux avoir les réponses des femmes, parmi les femmes qui n'ont pas essayé, celles qui se prononcent, on va se retrouver avec 4 votants. Ce n'est pas très pertinent. Les gens qui l'ont déjà fait, ils sont censés ne pas voter. Ils attendent les quelques secondes qui restent pour voir. Pour voir, pour voir. On a 57% des gens qui veulent bien essayer ici. Eh bien, figurez-vous que tout ça est assez cohérent avec les statistiques américaines qu'on a. Sur womanshealth.com, on a une... Je ne sais pas si c'est elle qui a fait la recherche, mais une meuf qui s'appelle Sarah Melanchon, pas Mélenchon, qui est sociologue visiblement spécialisée en études de genre, qui partage un article, je ne sais pas si c'est le sien en vrai, qui explique que le begging devient plus populaire que jamais. Donc, en 2016, aux USA, 16% des adultes avaient essayé. Je ne me souviens plus combien vous étiez ici, vous étiez 19%, je crois. Ça correspond à peu près. C'est ça. Sachant que chez les jeunes, il y avait un peu plus. Genre 24% des étudiants hétérosexuels avaient déjà eu du plaisir par sexe anal, ce qui ne veut pas forcément dire pegging. Mais quand même, voilà. Les ventes d'équipements pour pegging ont bandi de 44% par an depuis 5 ans, depuis 2018. Et ces équipements sont achetés à 70% par des hommes. Ça, c'est les statistiques qui sont remontées par les vendeurs, en fait. Les vendeurs en sex shop. C'est, je crois, d'avoir lu ailleurs que c'est déjà un sixième des équipements des sextoys sont des équipements pour le pegging qui sont vendus. Donc, chez les femmes, il n'y a que 10% des femmes qui disent d'avoir déjà essayé et 10% supplémentaires qui disent vouloir essayer et 40% des femmes qui ont déjà fantasmé là-dessus. Sur le fait d'avoir un go de ceinture de pénétrer un homme. Alors après, il faut prendre bien évidemment en considération que beaucoup de gens n'ont pas envie de choses qu'ils ne s'imaginent pas comme étant possibles. Par exemple, et j'avais regardé, on va parler juste après, des insights pornobs, des trends en pornobs, il y a eu des pics de trends par exemple, du genre du plus 3 ou 400% sur certains jours sur le pegging et le strap-on au Royaume-Uni parce que ça en avait parlé dans les médias à ce moment-là. Donc les gens découvraient et donc allaient voir ensuite en cohérence. Qu'est-ce qu'ils ont les chats ? Je ne sais pas, ils jouent, ils se battent. Donc jusqu'à 60% des hommes disent vouloir essayer le pegging. C'est 57% du chat où ça correspond à peu près si on part du principe que vous êtes majoritairement des hommes, bien sûr. Mais 79% des hommes pensent que c'est gênant de le demander à leur partenaire, de demander à leur partenaire en tout cas d'avoir de la stimulation à elle. Donc il y a comme un tabou assez fort sur ce genre de choses. Oui, parce que du coup, ça part de l'idée reçue qu'un homme qui aime se prendre des choses dans les fesses, il est gay. Oui. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand elles parlent du pegging, aiment bien mentionner le fait qu'ils parlent de la pratique hétérosexuelle où du coup, il n'est pas question d'orientation sexuelle, il est vraiment plus question de pratiques où si c'est un homme et une femme qui ont un rapport, il n'y a pas de raison que ce soit homosexuel. C'est tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel. Oui, pratique et orientation sexuelle, c'est pas la même chose. Oh ! C'est pas possible. Les chats, ils pètent une durite. Ils ont plus de croquettes depuis 5 minutes, ça y est, c'est la fin ? C'est ça. Donc j'ai été voir quand même les trends sur Pornhub pour voir ce que ça donnait. Il faut savoir que les hommes sont à 28% plus, enfin il y a 28% plus d'hommes qui cherchent le mot pegging que de femmes. En mots-clés. En mots-clés. Et c'est un mot-clé avant tout populaire chez les 55-64 ans. Ils ont 36% plus de chances de chercher ce terme comparé aux autres âges. Ceux qui le recherchent le moins sont les moins de 24 ans. Peut-être aussi parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement ou ils sont plus frais sur le marché du cul, on va dire. Oui, alors que les personnes plus âgées ont peut-être justement eu plus d'expérience et qu'à un moment ils ont fait le tour et du coup ils se disent bon, ce ne serait pas le moment d'essayer de nouveaux horizons. Probablement. Juste, je reviens sur la question de l'homosexualité parce que ça en parle un peu dans le chat mais on en a déjà parlé plein de fois ici mais vous savez que la majeure partie des rapports homosexuels ne sont pas des rapports anneaux. C'est des rapports surtout oraux ou de masturbation mutuelle. Ce n'est pas des rapports de pénétration anale forcément. c'est même plutôt une pratique que j'avais lue moins de la moitié des homosexuels avaient une pratique des hommes homosexuels avaient une pratique de pénétration. Donc ça ne peut pas faire ce mot avec l'autre. Le terme associé à pegging le plus courant sur Pornhub dans la recherche c'est femdom pegging donc c'est littéralement dans un cadre de domination avec une femme qui domine. Et c'est une catégorie qui explose en popularité dans les sites de 2023 dans certains pays comme l'Italie par exemple. Je ne sais pas si c'est parce que Georges Améloni vient d'arriver au pouvoir. Moi j'aime bien la théorie comme quoi c'est populaire chez les gens qui ont déjà fait un touché rectal. Pourquoi ? Quel rapport ? Pour la... Hey ! Ne te frotte pas ! Les populations de personnes plus âgées ou du coup elles ont déjà fait un touché rectal et... Ouais elles sont plus par rapport aux coloscopies ouais. Ils se sont dit ah en fait c'est agréable. Ah... Peut-être. Peut-être que c'est ça. Et voilà ! Écoutez on n'a pas grand chose de plus à dire de ce qu'on a pu trouver puisque comme on l'a dit il n'y a pas grand chose de plus à trouver pour l'instant. On est sur une pratique sexuelle n'est pas extrêmement courante. C'est encore tabou pour beaucoup de gens il y a vraiment ce stéréotype de... Bah... Moi j'ai lu un peu ce que disait Dan Dan Savage là où justement en fait il expliquait qu'il avait plein de plein de meufs qu'il écrivait en disant bah voilà mon mec il demande à ce que je fasse ça est-ce que ça veut dire qu'il est gay ou du coup bah lui il explique bah concrètement si c'est un il parle surtout d'une question de contexte en fait si c'est un homme qui d'autre part a des relations tout à fait classiques et hétérosexuelles avec sa femme par exemple et que voilà ils disent bon bah j'ai envie de tester ça let's go il n'y a pas de raison que cette personne soit homosexuelle par contre c'est sûr que si c'est un homme qui n'a pas forcément l'habitude de toucher sa femme et qui lui il explique voilà si votre copain se met à crier vois-y appelle enfin d'Hervé d'Hervé enfin d'avoir vraiment des des commentaires qui clairement poussent à penser que oui là dans ce cas là précisément c'est peut-être un homosexuel mais du coup c'est quand même pas souvent le ce qui se passe non mais il faut vraiment dissocier pratique sexuelle d'orientation sexuelle c'est vraiment il y a plein d'hommes qui font leur coming out homosexuel à 40 ans là qui avaient une sexualité tout à fait vanilla dans une relation classique enfin je vraiment ça n'a vraiment pas grand rapport quoi ça c'est bon bah bah c'est sûr que si vraiment en fait c'est lié plus à la prostate qu'autre chose donc c'est sûr que si c'est un endroit qui est agréable de toucher on va dire c'est normal que que même les hommes hétérosexuels se disent bah si moi j'ai envie de j'ai envie qu'on stimule cette partie là de mon corps parce que c'est agréable et en plus si ça se trouve beaucoup d'hommes qui ont choix enfin pas choisis mais en tout cas qui s'intéressent à ça c'est peut-être juste aussi des hommes qui ont fait le chemin tout seul dans leur coin pendant la masturbation qui se sont rendus compte ah bah en fait quand je me branle et que je me mets un doigt dans le cul en même temps mon orgasme il est vachement plus agréable beaucoup plus fort et tout et du coup c'est là où ils se disent bon bah ça sera peut-être encore mieux si c'est ma femme qui le fait le je reviens sur ce truc de penser que pénétration anal chez un homme égale homosexualité y compris dans un couple hétérosexuel encore une fois ça me fait poser deux questions ça voudrait dire que la pénétration anal n'est qu'un truc d'homosexuel genre c'est vraiment ça leur est réservé quoi et les hommes homosexuels alors que dans les faits ce n'est pas une pratique forcément majoritaire chez eux mais personne ne viendrait à l'idée de se dire qu'une femme qui se frotte ou qui aime se frotter contre les organes génitaux de son mari plutôt que d'avoir recours à la pénétration c'est une lesbienne refoulée parce que c'est ce que feraient les lesbiennes entre elles par exemple pour moi c'est aussi bête que de s'imaginer ça c'est vraiment très dissociable enfin je ne sais pas oui puis même après c'est vrai que le simple fait que on va dire le côté un peu féministe de on inverse un peu les rôles c'est vrai que justement Dan Savage il expliquait qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui enfin que ce soit les hommes ou les femmes ils ont tendance à décrire leur rôle pendant du pegging comme étant quelque chose justement de plutôt masculin et de plutôt fort quoi même pour eux qui ont la position du receveur où ils expliquent que bah ouais mais bon en même temps il faut quand même être suffisamment à l'aise dans sa masculinité pour accepter de faire ça de subir ça et que du coup dans les deux cas en fait autant la femme qui pègue l'homme se sent dans une position justement supérieure et un peu masculine dans le sens où c'est elle qui pénètre quelqu'un mais du coup voilà il y a un peu ce côté bah on voit bien que c'est des questions de rôle en fait qui ont été inculqués dans la société où voilà le côté receveur donc pénétré et quelque chose de plutôt associé à la féminité et donc du coup quelque chose de péjoratif et de moins bien contrairement à l'homme qui pénètre et qui est donc viril et fort et tout ça quoi oui sur les questions des lesbiennes refoulées mais j'ai l'impression que les lesbiennes refoulées les stéréotypes ou ce que la société va dire ce sont les femmes qui refusent les hommes de manière générale mais surtout on en a déjà parlé c'est surtout qu'il y a une présupposition que toutes les femmes sont de toute façon lesbiennes quelque part de toute façon en partie